bonjour à tous et bienvenue sur caro magic books et j'espère que vous portez bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire enfin l'update lecture sur le prix du meilleur polar point donc cette année encore j'ai eu la chance de pouvoir être juré pour ce prix nous avions tout 11 livres à lire les réserves notre vote est à donner pour fin janvier donc là à l'heure où je tourne la vidéo on sait qui est le gagnant pour pour l'instant on peut pas encore le dire parce que ça n'a pas été rendu officiel peut-être quand vous aurez la vidéo vous saurez qui a gagné le prix du du meilleur polar point moi je vais vous donner en tout cas mes préférés mon préféré celui que je voilà celui que j'ai préféré et puis voilà revenir un petit peu sur c'est ça a commencé quand ça a commencé je pense aux alentours des vacances d'été je pense juillet août on a reçu nos premiers romans soit en juillet soit en août je sais plus trop donc voilà qui a duré quand même parce que six mois comme presque donc c'était pas mal c'était intéressant comme l'année dernière parce que c'est des romans vers lesquels je ne serais pas allé spontanément notamment des romans qui parlent un peu de société de politique pas trop politique parce que moi je suis pas branché du tout politique et je pourrais vite m'y perdre donc voilà c'est pas non plus trop trop compliqué je n'aimerais pas mais voilà qu'ils reviennent sur des faits existants et parfois très durs comme je vais vous montrer c'est vrai que les romans sont très durs en même temps parce qu'ils parlent de faits véridiques donc c'est un peu compliqué j'espère que je vais réussir à sans trop mêler les pinceaux et à trouver mes mots encore cette fois parce que je sais pas ce que j'ai je me sens fatigué et dans ces cas là j'ai un petit peu de mal à retrouver mes mots je sais pas pourquoi c'est pas la grande forme aujourd'hui mais bon j'espère que ça va aller quand même pour faire ce petit point d'autant que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu donc j'espère que parmi les livres que je vais vous montrer on aura peut-être qui vous intéresseront d'autant que ils sont à petit prix puisque ce sont des livres de poche donc c'est toujours intéressant je vais commencer par celui qui pour moi est un véritable ovni dans cette sélection c'est l'espion qui venait du livre de luke chaumara donc là on va suivre en fait c'est une sorte de mise en abîme où un héros va se retrouver un héros de roman va se retrouver face à son éditeur et à à son auteur c'est aussi une satire un roman très ironique sur le monde de l'édition de la littérature et ça m'a beaucoup fait sourire on n'est pas vraiment du policier mais voilà c'est un roman très voilà qui est plein d'humour plein de plein d'ironie et j'ai beaucoup apprécié du coup cette lecture sur un roman très court on va suivre l'agent secret bob dumont alors c'est vraiment une caricature de l'agent secret un peu à la james bond mais james bond à l'ancienne qui pour lui les femmes sont bien carrossées elle lui tombe tout de suite dans les bras les jeunes sont toujours suspects et sont le mal incarné voilà c'est le cliché ambulant c'est un personnage qu'on n'aime pas du tout au début et puis arrive là dessus son éditeur qui lui dit mais c'est pas possible vous pouvez pas continuer comme ça qu'est ce que c'est que cette façon de parler des femmes qu'est ce que c'est cette façon de parler de gens venus d'autres pays mais c'est pas possible faut arrêter ça et voilà nos deux personnages qui partent à la recherche de l'auteur de cette série de romans d'espionnage alors bien sûr le titre fait référence à l'espion qui venait du froid de john le carré et ils finissent par retrouver john davis qui est l'auteur donc l'éditeur essaie de le convaincre de décrire autre chose de changer un peu son personnage john davis n'a pas vraiment très envie c'est un gars qui est assez tranquille il vit au fin fond de la france il est peinard et puis voilà lui il écrit ses romans pour se faire plaisir et ce qui est sympa c'est qu'à un moment dans une opposition entre voilà entre les les romans que l'éditeur c'est comment le nom de l'éditeur de la feuille il porte bien son nom voilà lui aimerait éditer plus de romans voyez de romans d'auteurs un peu intello voilà ce que j'appelle le parigo branché enfin voilà le dernier roman prise de tête bien à la mode voilà qui bon il aimerait plus voilà éditer ce genre de romans mais qui ne fait pas vraiment recette par rapport à des romans où on voit par exemple bob dumont où effectivement c'est grâce à ces romans là qu'il peut faire vivre sa maison d'édition qui gagne de l'argent donc il essaie de convaincre malgré tout l'auteur d'écrire enfin de changer un peu son héros et on se retrouve avec trois personnages qui ne savent plus trop où ils en sont parce que bob dumont du coup bah tout toute sa vie est chamboulée donc qui tombe un peu en dépression l'éditeur lui il est pris entre deux feux entre voilà je dois faire rentrer de l'argent mais j'ai envie d'éditer autre chose et puis l'auteur qui quelque part s'en donne à coeur joie parce qu'il ya un moment dans le livre où il se moque carrément de cette voie là de cette littérature pseudo intello ou voilà vous avez toute une scène qui mais qui a à mourir de rire parce que voilà on sent bien très d'ironie et moi ce que j'avais trouvé concernant ce roman c'est que pour moi l'essentiel c'est de se faire plaisir et de lire ce qu'on aime c'est un peu moi ce que j'en ai retiré la lecture de ce roman c'est ce que j'avais noté aussi à la fin de ma chronique sur instagram et j'étais contente parce que plusieurs personnes avaient réagi en me disant bah oui c'est vrai l'essentiel c'est c'est voilà c'est de lire ce qu'on aime et tant pis si c'est pas le truc prise de tête ou voilà le dernier gros roman qui a reçu un prix qui est encensé par tous les journalistes parisiens qui voilà qu'on voit passer partout qui voilà oui de la masturbation intellectuelle faut appeler ça j'ai pas qu'ils sont tous nuls ou pas à lire mais c'est vrai que par moment on a l'impression que c'est bon ça donne pas franchement envie d'y aller et voilà il ya ce jugement qui est porté aussi sur les lectures des gens bon voilà les romans de genre alors les romans de genre ça peut être aussi bien les romans un policier thriller il commence quand même à voilà ça commence quand même à conquérir ses lettres de nobelesse c'est encore compliqué pour la romance et tout ce qui est sfff voilà donc je trouve que c'était bien pour moi le l'auteur voilà c'est ça pour moi son message peut-être que j'interprète mal son message mais c'est de lire ce qui vous fait en vie si vous aimez la dark romance il est de la dark romance si vous aimez la sf il est de la sf si vous aimez la cosy fantasy lisez la cosy fantasy si vous aimez le thriller lisez le thriller voilà c'est l'essentiel c'est de lire c'est de se faire plaisir et voilà et j'avais été contente de des réactions sur instagram parce que oui en ce moment il ya beaucoup de choses qui circulent notamment sur thread ou sur booktok disant enfin qui allument fortement les auteurs et les lecteurs de dark romance moi j'en lis pas mais j'ai horreur de ça quoi qu'on attaque des gens voilà c'est tout c'est chacun est libre de lire ce qu'il veut et pour moi c'est un peu le message de ce roman ensuite j'avais reçu dans les premiers romans j'avais commencé par celui ci king zeno de nathaniel riche donc là on va suivre zeno en dise qu'il est un joueur de jazz afro-américain en 1918 ou à la nouvelle orléans alors dans un contexte un peu particulier bon déjà il ya peu de roman ça qui était sympa c'est de voir la nouvelle orléans en 1918 on va suivre plusieurs personnages ce qui était sympa c'était de voir aussi que c'était un peu l'explosion et la reconnaissance du jazz il commence des grands noms du jazz commence à sortir du lot à faire des tournées aux états unis voilà on est en train de donner une reconnaissance à cette musique et par le même biais une reconnaissance envers les afro américains bon alors c'est loin d'être gagné on sent encore très raciste c'est un milieu compliqué de tout personnage principal zeno d'ailleurs a du mal à vivre de sa passion or voilà il voudrait fonder une famille donc il a des obligations aussi donc et ça ne rapporte pas mais on voit un peu l'ambiance du jazz alors c'est pas trop jazz non plus il n'y a pas de terme technique parce que je n'aime pas le jazz non plus voilà donc fallait pas que ce soit trop technique mais voilà on voit un petit peu l'atmosphère de cette époque les cafés les rades un peu les bouges dans lesquels il est obligé de de jouer de du jazz on va suivre aussi un policier parce qu'il ya plusieurs meurtres qui sont commis donc ce policier est mandaté sur l'enquête lui a subi un gros traumatisme il a participé à la première guerre mondiale et il s'est retrouvé coincé avec d'autres soldats américains je sais plus c'est dans une grotte ou dans un tunnel et il en est sorti il ya que lui qui en est sorti vivant donc il est resté quand même très marqué par cet épisode très traumatisé il a des flashs par moment et il est bloqué donc il se retrouve à enquêter là dessus on suit aussi une femme et son fils donc eux sont des gens très aisés parce que le mari qui est décédé a gagné beaucoup d'argent mais de façon illégale elle aimerait redonner enfin redorer le nom de sa famille en construisant un canal qui passerait par la nouvelle orléans elle hésite un peu à confier l'affaire où les problèmes confier toutes les affaires à son fils on va dire puisque ce dernier a tendance alors je pense qu'il est un peu frappé du ciboulot faut dire les choses comme elles sont parce qu'il a un peu tendance à régler les choses sans avoir un traumatisme particulier il a tendance à régler les choses un peu au coup de poing voire à la torture et en en tuant voilà il est assez brutal on va dire donc pour mener certaines affaires faut savoir voilà être diplomate c'est pas son cas donc voilà on va suivre tous ces personnages bien sûr on va comprendre à la fin ce qui les lit ils vont se croiser et voilà jusqu'au dénouement final alors le le cadre était sympa mais j'ai pas plus accroché que ça à l'histoire je trouvais qu'il y avait peut-être trop de ça partait peut-être trop trop de directions différentes et j'ai pas reçu vraiment eu d'attachement aux personnages non plus ça c'est bon c'est un petit peu dommage bon ça a été mon ressenti par contre comme on discutait entre jurés il y en a qui ont beaucoup aimé voilà donc vous voyez c'est une question de point de vue c'est comme l'espion qui venait du livre il y en a pour qui ça a fait un flop moi j'ai moi j'ai bien j'ai bien souri en lisant ce roman j'ai lu ensuite après dans les premiers reçus j'ai peut-être resté ouais bon je vais essayer de les faire dans l'ordre alors là aussi on va parler de guerre c'est gueule d'ombre de lionel destromo c'est un roman un peu particulier puisque vous voyez sur la conversion on dirait un soldat américain on va suivre en fait à carréna syriam plant qui est chargé par le ministère des anciens combattants de découvrir l'identité d'un homme qui a été renversé par une voiture cet homme serait carlusturné il porte une plaque de soldats au nom de carlusturné mais il se demande si c'est vraiment lui est ce que ce serait un autre homme donc voilà syriam plant qui se retrouve plongé dans les affres de la guerre que lui-même a fait alors carréna est une ville inventée tout est si voilà c'est un lieu inventé les personnages sont fictifs les lieux sont fictifs sauf que les rangs les références elles sont très concrètes il ya pour moi des références à la seconde guerre mondiale du point de vue on va dire de l'époque la guerre à laquelle ils font référence me fait plutôt penser à la première guerre mondiale un peu aux deux mais surtout à la première guerre mondiale sauf que par rapport à certains objets qui apparaissent dans le roman on a l'impression d'être plus loin quand même dans l'histoire et pas en 14 pas juste au lendemain de la première guerre mondiale mais on a vraiment l'impression de retrouver voilà la première guerre mondiale dans ce qu'elle avait de plus horrible dans cette espèce de bourbier les soldats qui étaient toujours dans la boue sous la pluie sous les bombes obligés de marcher sur les cadavres de leurs amis de d'aller conquérir au prix de centaines de vies conquérir quelques quelques centaines de mètres c'est voilà on a vraiment l'impression d'être dans ce bourbier en fait syriam plantes quand il va enquêter sur cet homme dans le coma il va enquêter sur les compagnons de combat donc on va suivre le parcours de ses compagnons on va ce qu'ils ont vécu pendant la guerre on va suivre aussi c'était super intéressant le point de vue des familles de ces soldats puisque on parle très peu de des conséquences que ça a eu aussi sur les familles des soldats qui ont qui ont fait qui ont fait la guerre voilà qui ont vu leur mari leur frère leur père leurs époux revenir mutilés traumatisés ou ne pas revenir du tout et c'est vraiment intéressant d'avoir aussi leur leur point de vue donc voilà c'est c'est vraiment le point fort du roman au bout d'un moment c'est même plus savoir qui est qui est vraiment cet homme qui est dans le coma c'est de voir un peu le contexte et et de voir un peu comment ces hommes ont vécu la guerre comment leur famille ont vécu l'après-guerre et toutes les conséquences que ça a eu pour pour rester un petit peu dans l'ambiance on va dire ancien enfin ancienne de quelques années auparavant alors ça c'est un un polar qui a été édité directement par les éditions point ça va être une série de de policiers non les enquêtes de gabriel caplan donc le thomas c'est crébusqueux la casablanca de melvin amestre j'aime beaucoup la couverture donc là nous sommes à casablanca en 1951 donc peu de temps avant la l'indépendance du maroc qui était en 56 si je ne dis pas bêtise donc gabriel caplan c'est gabriel de zelleux c'est une femme et elle est détective privé chose assez rare quand même pour l'époque donc elle est française elle est arrivée elle n'est pas née à casablanca elle est arrivée après quand on la découvre elle est déjà installée depuis un moment en tant que détective privé elle a les gens les gens la connaissent donc voilà elle a pas trop elle a fait ses preuves déjà on a un personnage déjà posé et là il y a un riche français blanc qui lui demande d'aller récupérer des papiers chez celle qui va devenir son ex-femme du papier voilà peut-être pas complètement compromettants mais des papiers importants donc gabriel le caplan surtout un peu réticente parce que c'est un peu entré en gros il lui demande d'entrer chez par réfraction chez cette femme et chez sa femme et de voler des papiers donc elle est un peu réfractaire mais bon comme elle dit elle a besoin de travailler elle a besoin d'argent donc du coup elle y va mais évidemment elle va se retrouver impliquée dans des choses beaucoup plus complexes donc ce qui était sympa c'était de retrouver l'ambiance et pareil d'être dans une autre ambiance et justement avant l'indépendance il ya notamment un des voilà deux personnes qui travaillent avec elle une secrétaire et un jeune homme qui est marocain qui sa spécialité c'est de jouer les indiques c'est de se fondre dans la masse voilà il est un pro du déguisement puis comme il est marocain faut pas trop attention à lui donc voilà il arrive à sondre quand il doit aller se fondre parmi les marocains il passe sans problème quand il est parmi les français ben ils font pas attention au petit marocain qui est là donc il arrive à voilà à se glisser comme ça et à enquêter et à donner voilà des indices à gabriel il commence à avoir quelques petits soucis quand même son son assistant puisque il est pour l'indépendance du maroc et bon voilà on n'y est pas encore donc c'est un peu tendu quand même donc j'ai et je serais curieuse de voir ce que ça va donner après parce que voilà on est cinq ans avant l'indépendance c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup on a plus tendance à parler de l'indépendance de l'algérie d'ailleurs il ya un roman qui parle de l'indépendance dans ce que j'ai lu l'indépendance de l'algérie et je trouve ça bien que voilà qu'on aborde aussi l'indépendance du maroc c'est quelque chose que voilà que j'ai survolé quand j'étais en à l'école donc je serais curieuse de savoir un peu plus que c'est toujours intéressant quand vous lisez par le biais du roman parce que je trouve que ça aide à mieux retenir ensuite qu'est ce que je suis en train de regarder dans quel ordre je fais je vous gardais mon top j'ai pas fait un top 3 j'ai fait un top 4 parce que voilà il ya eu le premier ça pour moi ça faisait pas voilà c'était mon numéro number one et pas de souci mais par contre pour les autres c'était un peu plus compliqué de mettre voilà donc j'en ai mis quatre alors celui ci pour moi ça n'a pas été une réussite alors c'est pas au niveau de l'écriture ou de l'histoire c'est au niveau du personnage c'est green man de david classe alors là jusqu'ici je vous ai présenté des auteurs français vous allez voir qu'il ya quand même pas mal de d'auteurs de nationalités différentes ce qui était très sympa aussi voilà donc green man on va suivre un homme qui se fait surnommé green man et qui oeuvre pour la défense de la planète donc qui par exemple tout début fait sauter un barrage pour libérer l'eau il est poursuivi par le fbi et notamment par tom qui est profiler du fbi qui a eu des relations très complexes il ya des relations très complexes avec son père qui était lui-même du fbi si je dis pas de bêtises ou du temps de la police bon je crois qu'il était au fbi aussi voilà il a des voilà des relations très tendues avec son père il a tendance à admirer cet homme comme beaucoup de monde puisque voilà tout ça il le fait pour la planète donc voilà il faut être plusieurs à se lancer sur la piste de green man en même temps on va suivre green man on va savoir qui il est on va connaître sa vie privée moi le ce qui m'a posé vraiment gros problème avec ce personnage de green man c'est que quand par exemple fait sauter son barrage ou qu'il fait sauter d'autres choses c'est qu'il ya des victimes des civils notamment des hommes des femmes et aussi des enfants donc moi partant de là j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage parce que pour moi rien ne justifie de tuer des civils et surtout pas des enfants quelle que soit l'action qu'on veut entreprendre même si c'est pour une bonne action ben non c'est pour moi ça voilà ça ne marche ça marche pas je peux pas pour moi on tombe dans de l'extrémisme du terrorisme pour moi quelle que soit la cause voilà partir du moment où tuer des gens et moi ça le ça l'a pas fait de ce point de vue là c'est bien écrit c'est voilà c'est prenant parce que c'est une chasse à l'homme green man évidemment tous ces tous ces décès il les porte quand même sur lui il il s'en veut il a un gros sentiment de culpabilité mais quelque part je lui ça n'empêche pas de vivre sa vie je vais pas tout vous spoiler mais enfin voilà ça m'a du coup ça m'a moi du point de vue voilà le personnage m'a rebuté et voilà ça explique pourquoi il sera pas dans mon top des meilleurs romans tout simplement après bon les gens le perçoivent d'une façon différente pour moi voilà ça a bloqué à partir du moment où on m'a dit il a tué voilà des gens sont morts parce qu'il a fait ça et des enfants je ben non ça ça a complètement bloqué voilà ensuite j'ai lu aussi shalom berlin donc là c'est un auteur allemand michael van der alors j'étais étonné dans l'action se situe à vers à berlin nous sommes femmes à des face à des à des crimes antisémites il n'y a pas vraiment d'assassinat au début il ya plutôt profanation de tombes et l'inspecteur qui est chargé d'enquêter sur ses profanations alain liberman est lui même juif alors lui en fait il se revendique pas juif il il essaie de faire son travail en toute objectivité mais voilà on voit quand même je pensais pas qu'il y avait encore autant d'antisémitisme en allemagne vu leur passé je pensais pas que c'était encore aussi aussi présent j'ai été très étonné donc c'est pour ça que c'est intéressant de voilà de lire des romans qui se passent ailleurs dans d'autres pays et il ya aussi une journaliste qui va être poursuivie parce qu'elle a écrit des articles qui n'ont pas plus elle est donc elle est poursuivie par des personnes antisémites même si elle même n'est pas juive mais voilà on sait pour dire jusqu'où va la bêtise humaine donc alain liberman est aussi chargé de sa protection et on voit ce que ce que j'ai trouvé sympa c'est de découvrir la famille d'alain liberman allez voilà les toujours en fond alors sa famille se revendique un peu plus voilà de ses racines juives mais par contre il a il ya un personnage extraordinaire dans ce roman c'est la grand mère d'alain liberman qui là c'est elle qui l'a élevé en fait et qui elle donc a connu des choses dures quand même et jamais allé dans un dans un discours de oeil pour oeil dents pour dans elle est que elle est pour que non que voilà il y ait la paix que les gens ne ne voilà ne s'entretue pas et j'ai vraiment trouvé cette femme voilà elle reste discrète elle est présente pour toute sa famille toute sa famille se réunit autour d'elle de toute façon c'est le pivot central de cette famille et j'ai trouvé que c'est un très très beau personnage même si c'est un personnage secondaire c'est un personnage qui m'a énormément plu cette cette dame voilà âgée qui a subi voilà des et qui a subi des choses difficiles en tant que juif mais qui pourtant ne crie pas à la haine au contraire crée plutôt à la paix à l'amour à la tolérance donc c'est vraiment c'était vraiment bien et de voir aussi un petit peu l'atmosphère qui pouvait y avoir au sein de berlin à notre époque alors pour rester dans cette atmosphère voilà les sujets étaient assez durs l'année dernière aussi il y avait un roman qui parlait d'attentats à bruxelles là on va parler de de commande du pakistan dans les sentiers obscurs de karachi d'olivier truc alors olivier truc vous le connaissez peut-être il est très connu pour la série qu'il a écrite qui se passe c'est en suède je crois enfin plus connu c'est le dernier lapon que j'ai depuis x temps dans ma pâle que je n'ai toujours pas sorti donc je dis bah je vais enfin lire olivier truc quand même donc il est là pour l'instant il vit en suède si vous voyez ça il vit à stokholm donc il a écrit cette série la police des rennes et puis il a aussi été journaliste au pakistan auparavant ce qui permet d'avoir voilà un regard à la fois extérieur parce que c'est un français mais aussi intérieur du pakistan qui voilà qui est un pays lointain dont on connaît peu l'histoire aussi moi j'ai appris des choses sur le pakistan ça m'a incité à aller voir un petit peu vite fait bon j'ai pas très approfondie non plus en savoir un petit peu plus sur sur le pakistan alors karachi n'est pas la capitale du pakistan mais c'est la c'est ismail abad je crois la capitale mais c'est la capitale économique voilà c'est un port il ya voilà c'est une très grosse ville mais alors comme toute grosse ville elle est décrite de façon voilà énormément de monde il ya énormément pollution ça sent pas bon ça bon voilà et tout compte fait petit à petit olivier truc va quand même nous amener dans ce pays et nous faire aimer quelque part par le biais de personnages très attachants très très marquants il va nous amener à jeter un autre regard sur le pakistan le pakistan est en guerre depuis des années avec l'inde il se dispute notamment pour le cachemire mais pour d'autres raisons aussi parce qu'à la base ils appartenaient voilà non pas à la base mais auparavant les appartenait à l'empire britannique et quand il y a eu la décolonisation encore une fois on va parler bon il ya pas mal de sujets sur la décolonisation voilà ça a été ce l'inde a été le pakistan a été séparés l'inde et plus de religion hindouiste et le pakistan de religion de l'islam donc voilà mais bon il ya des mérides minorités des deux côtés c'est très c'est une situation très compliqué il faut savoir que voilà ça va parler beaucoup d'attentats le pakistan depuis les années 2000 est un pays qui a subi plus d'attentats que l'europe et la russie réunis ça c'est olivier truc qui le dit à la fin du livre j'ai été effarée de voir ça et le roman démarre très fort puisqu'il part d'un attentat qui a vraiment eu lieu contre des français en 2002 voilà et on suit un homme qui voilà en fait il est dans un bus on sait que le bus vient d'exploser et cet homme s'extirpe péniblement du bus il voit un de ses camarades qui est mort voilà c'est une scène très voilà c'est très dur c'est très dur en plus j'ai enchaîné un petit peu les romans parce que je pensais que le vote était à donner plus tard dans mon souvenir l'année dernière c'était un petit peu plus tard du coup je me suis dépêché pour tout lire en temps et en heure et c'est vrai que j'ai voilà j'ai eu quelques lectures voilà pas toujours pas toujours facile mais vraiment très prenante et bien écrite et qui nous font découvrir voilà des lieux qu'on n'a pas l'habitude de voir des faits qu'on ne connaît pas forcément et là c'était intéressant parce que cet attentat a vraiment eu lieu c'était contre des français qui étaient partis au pakistan il y avait un accord qui avait été passé entre le l'état pakistanais et une société navale française qui devait leur fournir des bateaux et leur apprendre aussi certaines technologies moi déjà je trouve ça un peu tendancieux parce qu'évidemment s'ils veulent des bateaux et apprendre à se servir de à construire certaines armes c'était contre l'inde bon voilà c'est voilà donc il ya des histoires de gros sous derrière tout ça puisque quand cet attentat a eu lieu il a bien fallu trouver des coupables sauf qu'on n'a jamais vraiment su qui étaient les couples alors vous imaginez pour les familles qui ont perdu il n'y avait que des hommes là-bas qui ont perdu pareil encore une fois un père un frère un époux un fils qui ont perdu voilà quelqu'un là bas c'est terrible et voilà on sait juste au pakistan il ya des djihadistes qui ont été arrêtés ils ont été relâchés des années après on n'en est pas sûr à 100% que c'est eux qui aient fait le coup en france on s'est rendu compte qu'une partie de l'argent qui voilà qui servait pour pour construire pour ces chantiers navaux en fait a été ça a servi à force à financer la campagne présidentielle d'édouard baladur voilà mais c'est ça qui est ressorti ok c'est pas bien mais tout comme ça on sait pas qui a commis l'attentat et on ne sait pas pourquoi voilà alors vous dit truc apporte une réponse fictive à à ce qui ont là ce qui aurait pu déclencher cet attentat qui à qui l'aurait fait et pourquoi bon ça reste fictif il ya vraiment que le point de départ qui est qui est réel où il ya vraiment eu cet attentat donc on va suivre un jeune journaliste qui a mis avec le père de cet homme qu'on voit survivre à l'attentat au tout début donc c'est quelque chose qui l'a fortement marqué parce que le père de son meilleur ami et son père à lui travaille pour le même chantier naval sauf que à cause de cet attentat ils n'ont plus du tout les mêmes points de vue puisque celui qui est rescapé de l'attentat voilà veut savoir la vérité et ça les nerfs tous les ans commémore l'attentat mais on sait toujours pas qui a commis l'attentat ni pourquoi donc voilà c'est terrible donc c'est un peu tendu on va suivre dans le même temps alors je vous avoue que j'étais étonné une jeune femme comment est ce qu'elle s'appelle ils n'ont pas noté qui est alors l'équivalent d'une un policier lieutenante elle est nommée sous le nom de lieutenant alors c'est ce qu'expliquait olivier truc il a mis des équivalences parce que le pays fonctionne pas de la même façon mais j'étais étonnée de voir déjà qu'il y avait des femmes policiers ou dans l'armée au pakistan voilà moi j'avais pas l'image j'avais plutôt l'image d'un pays très fermé à la condition féminine j'imaginais pas que voilà qu'on puisse retrouver des femmes dans l'armée ou dans la police donc déjà ça vous voilà ça vous ouvre un autre point de vue et ce jeune journaliste va donc partir enquêter il va rencontrer cette jeune femme elle c'est pareil elle est impliquée là dedans puisque son père et le meilleur ami de son père faisait partie aussi donc des pakistanais qui étaient au contact des français pour apprendre voilà pour mettre en place les le chantier naval pour apprendre les techniques françaises la technologie française voilà donc ils ont été aussi témoins de cet attentat et les deux hommes sont aussi en froid on va comprendre pourquoi et voilà on voit tout le parcours en fait de ces trois hommes du français qui est rescapé du père de la lieutenante et du troisième du troisième homme du second pakistanais et c'était vraiment intéressant de voir leur point de vue parce que ce sont des hommes tolérants ouverts qui vivent dans un pays qui ne l'est pas toujours on voit d'ailleurs que le père de la lieutenante à lui il était médecin il s'est réfugié dans un village mais c'est un village où une minorité alors ça reste des musulmans mais il ya plusieurs minorités il ya plusieurs courants et c'est très tendu voilà même les musulmans entre eux c'est très tendu comme nous ça l'a pu l'être à certains siècles entre les protestants et les catholiques par exemple voilà d'où la multiplication des attentats il ya une scène quand même qui est très qui prend la gorge où on voit la lieutenante qui elle passe devant un une école et à côté il ya un poste de garde je crois aux militaires et juste après qu'elle soit passée il ya une bombe qui explote donc évidemment il ya des gardes des militaires qui sont tués mais aussi il ya une école à côté donc il ya aussi des enfants il ya des passages comme ça très dur donc tous ces personnages vont se rencontrer on va écouter leurs différentes voix voir quel traumatisme ça peut être un attentat savoir ce qui s'est passé parce que les deux hommes les deux pakistanais qu'on va suivre ces deux jeunes d'un certain âge déjà puisqu'on se retrouve une vingtaine d'années après à peu près l'attentat on voit leur point de vue comment ils vivent dans ce pays comment on essaie de voilà de les faire taire et c'était vraiment vraiment très intéressant parce que ça donne une autre vision de du pakistan tout simplement on voit d'ailleurs que peu à peu notre jeune journaliste va s'attacher à ce pays et puis je voulais dit voilà olivier truc va apporter une réponse bon bien sûr c'est fictif mais voilà le début oui et par contre vrai et c'est vrai que c'est c'est incroyable de savoir que ce pays subit autant autant d'attentats évidemment c'est toujours les populations civiles qui sont touchées donc vraiment un roman très très intéressant alors là si on arrive un peu dans mon top 4 donc puisqu'on est en train de parler de d'attentats de je vais continuer un peu sur ma lancée après on prendra une petite pause avec un roman qui est plus vraiment du thriller avant de repartir vers quelque chose d'un peu plus complexe une fois encore alors voilà ça c'est dans mon top 4 c'est une faille mundi de andres serrano alors andres serrano il est né à oran en 48 donc là on est on est en 1962 à oran les accords déviants ont été passés l'algérie est devenue indépendante il reste encore plein de français sur le sol algérien alors c'est la situation est très tendue parce qu'il y a plein de français qui sont partis déjà enfin il ya des français mais il ya d'autres européens aussi et il ya des français qui ne peuvent pas partir pour des argentins qui ne veulent pas partir parce que pour eux c'est voilà c'est leur pays sont nés là c'est plusieurs générations qui sont installés là ils veulent pas partir il ya rien qui les attend en france en plus ils n'ont pas de famille ils n'ont pas de travail et il y en a plein aussi qui n'ont pas de l'argent pour payer le voyage en même temps on voit que la police les militaires français sont encore là mais ils sont en train de passer le flambeau aux algériens donc ils n'ont plus droit d'intervenir ce qui va jouer un rôle très important j'avoue que c'est un épisode que je ne connaissais absolument pas de l'histoire de l'indépendance de l'algérie c'est aussi très voilà c'est réaliste aussi c'est véridique donc c'est voilà c'est très éprouvant ce que j'ai aimé aussi c'est que le l'auteur ne ne prend pas partie voilà on n'a pas qu'on a les deux points de vue c'est qu'on voit les exactions qui sont commises des deux côtés alors je vais quand même vous raconter le résumé on va suivre en fait un policier qui va être mandaté sur l'assassinat d'un jeune garçon d'un jeune français voilà on trouve un premier corps d'un gamin ces quatre gamins on les suit au tout début du roman et il y en a un qui est tué donc on sait pas pourquoi et lui il va être donc il va être il va faire continuer cette enquête il va être aidé par un habitant du quartier qui est aussi ok j'ai en fait c'est algérien parce que ce gars il a toujours vécu là même s'il est de souche française qui va l'aider dans cette enquête et on voit c'est ce qui vient c'est qu'on voit les c'est les européens mais les européens paris les français paris qui vivaient en algérie c'est pas voilà les blancs riches qui voilà qui a la main mise sur l'algérie on voit aussi les petits voilà et les français je dirais du peuple qui lui qui se retrouvent dans cette guerre qui n'ont pas forcément envie de partir que rien ne les attend en france donc et on les oblige à partir aussi en même temps on voit aussi les actions qui ont été commises sur les sur les algériens de la façon dont on les a traités donc évidemment c'était pas acceptable non plus donc c'était vraiment très intéressant ça démarre d'ailleurs très fort puisque au départ on assiste à une scène voilà on voit les quatre enfants plus bon rien de spécial et puis il ya un algérien qui arrive je sais même plus ce qu'il fait il fait rien de spécial il arrive pour ramasser quelque chose il fait rien de mal et il est massacré tout simplement massacré battu à mort et puis on enfin pas à mort c'est pas tout à fait mort quand on lui met une balle dans la tête mais voilà vous avez cette scène d'ouverture et personne ne dit rien c'est normal c'est qu'un algérien après tout donc voilà c'est très voilà c'est très très dur ensuite il ya des scènes on voit voilà les français qui veulent quitter qui veulent quitter au rang donc ils se rendent vers le port et là ils sont pris en chasse par par des miliciens algériens et là c'est le massacre total à homme femme enfin c'est l'horreur il ya des scènes vraiment très très dur il ya aussi un ancien coéquipier notre policier il s'appelle abel elm un ancien copier coéquipier de abel qui a fait partie de l'oas qui est qui était pour l'algérie française donc qui a commis des actes totalement répréhensibles et barbare mais qui qui essaie de fuir au rang je vous dis pas quand il est rattrapé par quand il est reconnu par les algériens voilà on a des scènes comme ça très très dur alors c'est sûr qu'il a commis des choses atroces mais fin quand même si c'est très dur et il vous avez ce policier et cet homme celui qui va l'aider qui sont là c'est le chaos quand même c'est le chaos total et eux ils essaient de faire justice quand même de savoir qui en a appris qui a tué cet enfant qui en a appris les autres enfants pourquoi à un moment un soldat lui dit mais pourquoi vous emmerdez en gros à faire ça enfin là c'est le chaos total on est en train de partir de toute façon on n'a plus de main la main sur rien qu'est ce que vous embêtez et c'est bien parce que ce policier veut quand même garder le sens de la justice veut quand même que justice soit faite même si c'est un petit niveau et voilà ça garde du point du coup une pointe d'humanité et une pointe d'humanité dans un contexte comme ça on est en plein chaos en plein en plein enfin voilà chacun comment veut punir veut à garder de la rancune donc puni les gens les gens qui les ont asservis pendant pendant des temps pas des siècles pendant des années c'est très dur c'est et à côté vous avez des personnages comme ça comme lui comme l'homme qui va l'aider il y a un prêtre aussi qui est un personnage tout simplement incroyable j'ai lu un roman il n'y a pas longtemps où le prêtre je mais je je l'aurais désingué mais alors là si vous avez un prêtre qui est tout simplement incroyable qui fait tout qui essaie de ne pas prendre partie non plus qui veut juste aider les gens les plus pauvres quelles que soient leurs quelles que soient leurs origines voilà lui c'est son but c'est d'aider les gens les plus pauvres donc il connaît plein de monde il a ses entrées un petit peu partout et voilà c'est un personnage très luminaire très très luminaire très lumineux enfin voilà très solaire c'est c'est voilà vous avez des pointes comme ça de d'humanité dans un monde qui sombre dans la barbarie quoi en fait c'est voilà où où chacun veut se venger de l'autre et c'est tout simplement horrible mais justement le le fait qu'il y ait encore des gens qui veulent voilà qui veulent aider les autres qui veulent rendre justice ça montre qu'on a toujours le choix qu'on n'est pas obligé de tomber dans la barbarie et il ya aussi quelque chose de terrible on va savoir à la fin pourquoi ces enfants sont poursuivis et c'est dur aussi et mais effectivement ces enfants ont aussi grandi dans un monde en pleine déliquescence en pleine guerre c'était une guerre quand même pas avoir peur de donner les mots et voilà comment des comment des enfants qui vivent dans un tel environnement peuvent percevoir le monde qui les entoure c'est un peu je trouve l'interrogation qui qui se pose aussi donc c'est vraiment vraiment un roman éprouvant mais un très beau très beau roman là je vais passer sur un peu plus du thriller policier qui se passe en italie alors c'est une enquête du commissaire sonnerie c'est la le 7e tome à savoir que moi je connaissais pas du tout cette série je l'ai lu ça ne gêne pas du tout la lecture même si vous n'avez pas lu les six premiers tomes c'est de valerio valerie va rési pardon c'est la main de dieu donc là on va suivre le commissaire sonnerie qui travaille à parme et un homme est retrouvé mort on sait pas qu'il est et en fait son enquête va l'emmener dans les apennins qui est une chaîne de montagne et dans un village assez refermé dans pleine montagne en plus il se met à neiger donc ça ferme un peu toutes les routes tous les moyens de communication donc là notre policier qui se retrouve enfermé là bas alors vous avez différents types de personnes vous avez les villageois du cru qui n'aiment pas les étrangers qui quelque part voudrait quitter leur village mais n'y arrive pas il y a le notable du enfin l'industriel le notable du coin qui fait vivre la ville qui est pété de thunes mais voilà qui fait qui fait vivre la ville grâce à le village grâce à à son usine mais qui semble pas très clair non plus qui est un homme à femme qui aime dépenser de l'argent qui est très matubieux mais qui est respecté parce que voilà il aide les gens il fait vivre le village vous avez un prêtre qui a été qui a été envoyé muté dans cette c'est peut-être pas le bon mot pour un père mais voilà qui a été envoyé au fin fond voilà du trou du cul du monde faut le dire comme c'est par par l'église parce que l'officier avant dans une grande ville mais il avait des idées voilà trop il aidait les pauvres il affichait des des encarts communistes donc ça n'a pas plu du tout à sa hiérarchie qu'ils l'ont balancé là où ils se retrouvent alors bizarrement on est en Italie mais alors les gens du village sont pas du tout pratiquants croyants donc bon il se retrouve un peu balancé là et c'est pas quelque part ça devait être quelqu'un de bien mais là il est très amer très en colère à laisser d'aider les gens qui en ont besoin notamment un jeune couple qui est venu là avec ses deux enfants pour échapper à la ville sauf qu'ils ne sont pas du tout acceptés par les gens du village on le considère comme des gens de la ville lui veut être il est menuisier il ne trouve pas de travail elle a laissé voilà un petit potager ils essaient de vivre comme en autarcie d'avoir une sorte de retour à la nature mais voilà ils sont pas du tout acceptés par les gens du village il y a aussi une communauté qui prône aussi un retour à la nature mais un peu plus ça fait un peu sectaire on va dire je sais plus je retiens jamais leur nom c'est les fauves ou les faunes je sais jamais je sais plus leur nom c'est les faunes ou les fauves voilà donc sonnerie va rencontrer un peu des personnages de chacune de ces communautés il va rencontrer un homme aussi qui est qui est une sorte de garde forestier qui qui pour le coup il ya un homme vraiment proche de la nature mais mais vraiment proche de la nature ça mais proche des hommes aussi c'est pas pour ça qu'il n'aime pas les hommes c'est pas pour ça qu'il va aller embêter ce jeune couple qui malheureusement subit des menaces il veut pas non plus faire partie de cette communauté qui prône un rapprochement la nature qui pour lui je pense est trop sectaire voilà lui ce qu'il veut c'est le respect des arbres en fait je crois qu'il ya une très belle citation au début moi j'appartiens à ces forêts et eux ils considèrent que la forêt leur appartient toute la différence est là je trouve ça vraiment beau c'est tout à fait ça ce que représente vraiment ce ce forestier c'est c'est tout à fait ça c'est l'amour de la nature donc les hommes ils les regardent un petit peu s'agiter de loin il veut prendre partie pour personne il aide pas mal le commissaire sonnerie dans son enquête on va savoir qui est qui se cache sous l'identité du corps qui a été retrouvé on va voilà on s'apprend un petit peu plus sur différents personnages jusqu'au dénouement que je n'avais pas vu arriver en fait ah oui effectivement je ne pensais pas que ce serait ça voilà qui est assez particulier mais c'était voilà là on est plus en du policier dont du thriller dans un lieu un peu isolé moi j'aime bien comme ça que vous avez des lieux un peu isolé ou voilà tout et à toutes les tensions qui ressortent et pareil de rancune entre les différentes communautés entre les gens enfin voilà c'est toujours très très intéressant donc celui-là était dans mon top 4 aussi la main de dieu et là on va alors c'est de l'ample j'ai vu coup sur coup alors vous allez avoir mon mon voilà celui que j'ai choisi j'aurais jamais cru que je l'aurais mis en numéro 1 parce que vu le sujet que ça aborde alors ce sont deux romans qui vont aborder la pédocriminalité donc effectivement des romans très dur surtout celui dont je vous voilà celui que chez pour lequel j'ai voté mais on va d'abord parler de celui-ci qui s'appelle tu si qui de yacub alors attention zamalek c'est un auteur polonais on va suivre une jeune journaliste julia pardon pas julia julita elle est journaliste pour un petit journal sur internet qui fait plutôt dans le sensationnel et là un un homme qui est présentateur télé pour enfants et qui est un ancien grand acteur mais qui est un peu déchu de sa place meurt dans un accident voiture sauf que tout compte fait quand il regarde les images il ya un témoin aussi de la scène parce que il manque voilà cet ancien acteur manque de rentrer dans 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 la voiture d'un autre homme et voilà le témoin apporte d'autres d'autres choses donc elle décide d'enquêter mais alors elle va être fortement empêchée on va beaucoup parler de des dangers d'internet en fait et de l'informatique de en fait une fois que vous êtes connecté n'importe qui peut vous hacker tout le monde peut savoir ce que vous faites ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas voilà tu peux savoir tout de de votre vie et peut mettre toute votre vie sur les réseaux julita va en faire les frais d'ailleurs parce qu'on va essayer de la de l'empêcher de continuer son son enquête mais j'ai beaucoup aimé ce personnage féminin parce que coûte que coûte elle veut continuer elle veut savoir exactement ce qui s'est passé dans cet accident ce que ça cache parce qu'elle souhaite bien que ça cache quelque chose d'autant que on essaie de l'empêcher d'enquêter elle va être aidé par un informaticien voilà un informaticien génie un peu mystérieux qui va lui montrer enfin comment comment réussir à ne pas être pisté sur internet alors il donne quelques astuces pour je vous avoue qu'il faudrait que je les relise pour les appliquer parce que j'ai pas retenu c'est trop technique pour moi il lui explique comment aller sur le darknet aussi alors faut utiliser le m'apparemment c'est un secret de polichinelle parce que c'est plusieurs fois depuis que j'ai lu ce roman là c'est alors peut-être que je l'avais lu ailleurs mais j'ai pas fait attention mais là depuis ce roman là je sais bien faut avoir le logiciel tor t o r pour pouvoir aller sur le darknet je n'en sais pas plus j'avoue je n'ai jamais essayé d'aller sur le darknet non plus alors ça peut être vu je crois que c'est dans son roman que c'est dit ou dans l'autre je ne sais plus ça peut être un lieu de liberté le darknet vous avez comment encore une fois je vais avoir un trou de mémoire sur le nom voilà il y a des choses qui sont divulguées voilà qui sont secrètes des choses que fait le gouvernement dans votre dos et voilà par exemple vous surveillez c'est ce qui s'est passé aux états-unis avec je retrouve plus le nom de cet homme qui a qui vit d'ailleurs qui a dû s'expatrier qui est recherché enfin faut pas qu'il remette les pieds aux états-unis il se retrouvera en prison je n'arrive pas à retrouver le nom voilà qui a divulgué que le gouvernement surveillait surveiller les citoyens ces citoyens américains donc voilà ça peut être un espace de liberté c'est malheureusement souvent un espace à beaucoup de dérives donc on va parler notamment alors du du fait que votre vie est surveillée en permanence mais aussi du fait que voilà on va parler de pédocriminalité alors c'est pas trop approfondi voilà c'est quand même dur mais ça va c'est plus sur le voilà sur l'autre roman où là par contre c'est vraiment très très dur donc c'était voilà j'ai hésité franchement entre celui ci et l'autre roman pour le numéro 1 on a été plusieurs à hésiter d'ailleurs je ne sais pas lequel enfin si je sais mais quand ce sera rendu officiel voilà vous saurez mais voilà c'est c'était intéressant c'était intéressant encore une fois ça se passe dans un autre pays qu'on ne connaît pas forcément c'était intéressant de voir comment ça voilà quelles sont les dérives voilà de d'être hyper connectés et les dérives d'internet et du darknet et ce sera une série je crois qu'il y aura une trilogie normalement la trilogie du darknet voilà donc je ne sais pas si on va retrouver le personnage de julietin plus tard ou d'autres personnages mais en tout cas c'était vraiment très intéressant alors mon numéro 1 c'est la cour des mirages de benjamin d'irsten donc là on retourne en france un beau pavé mais qui se lit super bien alors on va suivre notamment un policier et une on dit policière une femme policier je sais pas bref un homme et une femme qui sont policiers tous les deux on peut les retrouver dans deux autres romans ces personnages je savais pas mais ça ne gêne pas ça ne vous spoil pas ça gêne pas trop l'enquête parce qu'il y en a un qui est dans un roman et l'autre dans un autre roman donc alors les noms des personnages alors la femme c'est laurence et l'homme c'est gabriel prigent alors on sait dès le départ que gabriel prigent ça une de ses jumelles a été enlevée et ça fait des années il n'arrive pas à la retrouver il continue à être obsédé évidemment par cette histoire ça il est toujours policier mais on le retrouve il a pété un câble voilà il se retrouve son médicament plus 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 voilà il n'arrive pas ça se passe alors je crois que l'enlèvement a lieu en deux n'ont pas en deux mais une bêtise en 2006 et là on est en 2012 alors en 2012 alors ce qui était super intéressant c'est que ça replace le roman dans un contexte historique assez récent quand même mais intéressant puisqu'en 2012 françois hollande a été élu président c'est la fin de la présidence de sarkozy et du coup on assiste à une épuration de une purge plutôt c'est le mot exact à une purge de des milieux politiques des milieux policiers des milieux industriels après tous ceux qui étaient plutôt à droite pour faire place à ceux qui étaient à gauche voilà donc on a des flashs alors c'est pas trop politique je vous rassure moi qui ne suis pas du tout politique ça ne m'a pas gêné dans ma lecture au contraire ça replace dans un contexte et c'était super intéressant et on voit tous les scandales qui ressortent à cette époque puisque sarkozy était impliqué dans des affaires pas très claires il bénéficiait plus de l'immunité présidentielle donc il ya ces scandales qui ressortent il y en a d'autres qui ressortent on n'est pas loin non plus du scandale avec dominique sroscan voilà il ya bref il n'a pas un seul qui est clair j'avoue que ça voilà moi je très j'avoue que le monde politique j'ai très peu de considérations pour ce monde là je trouve que c'est un monde assez pourri quand même et ben ça renforce un peu mon idée voilà vous avez vous avez c'est par le biais de flash voilà les policiers sont dans leur voiture par exemple les écoutes la radio et on entend que tel scandale ressort que telle personne va être mise en examen mise en accusation voilà donc c'est super intéressant ça remplace dans le contexte un contexte qui est quand même assez récent qui n'a même pas 15 ans et puis nos deux policiers vont se retrouver alors lui gabriel prigent qui voilà qui ne se remet pas de la disparition de sa fille et à laurence qui a gravi les échelons mais voilà gravir les échelons aussi dans la police il faut aussi faire un petit peu de politique et comme elle était plutôt voilà pour du côté sarkozy là en gros on lui dit quand on est passé à gauche on lui dit ben écoute si tu espionnes pas pour nous on va te dégager quoi en gros voilà il ya des policiers qui commencent aussi à être remis en examen enfin voilà c'est vraiment c'est la purge dans toute sa splendeur c'est c'est magnifique c'est voilà c'est un joli monde voilà donc genre dans un contexte pas facile vous l'avez compris on n'est pas dans le monde des bisounours voilà donc laurent se retrouve un petit peu à devoir alors parfois dénoncer ses anciens collègues et en espionner dit pas espionner mais voilà à surveiller à rapporter ce qu'elle voit et ils vont débarquer voilà ils vont débarquer dans une maison on va retrouver alors le petit garçon assassiné la mère et la fille disparus c'est pas de bête alors le petit garçon est assassiné oui c'est la mère la fille ont disparu et le père est retrouvé s'est suicidé voilà on est sur cette situation là donc ils vont commencer à enquêter et là ils vont mettre le pied dans voilà dans ton voilà dans la pédocriminalité mais c'est un roman très éprouvant très éprouvant parce que on plonge dans le dark net on a aussi pas en bas les policiers ont récupéré des parfois des cassettes des vidéos et on voit ce que voient les policiers donc c'est assez horrible ça l'auteur ne rentre pas dans les détails il n'y a pas besoin de toute façon rien que d'imaginer c'est tout simplement horrible donc je pense qu'effectivement faut y aller avec prudence moi franchement tu as lu le résumé je pense pas forcément enfin je l'aurais acheté pour le lire je le regrette pas parce que voilà je voilà j'ai voté pour ce roman là parce que vraiment il m'a retourné parce que ce sont des faits véridiques parce que voilà malheureusement on peut pas se voiler la face tout le temps que c'est quelque chose qui existe et qui voilà et avec internet ça a explosé c'est ce que dit aussi le roman tu sais qui c'est qu'avec la pédocriminalité ben la vie c'est beau jour avec internet c'est beaucoup plus facile avant il fallait avoir voilà ceux qui étaient j'ose même pas le dire non tellement ça me dégoûte et puis j'ai toujours peur d'être aussi je sais pas si youtube censurait mais voilà c'est criminel en plus ils devaient avoir des photos chez eux des vidéos maintenant avec internet si vous arrivez à brouiller les pistes on retrouve pas forcément dans votre ordinateur vous êtes allé vous êtes parti de vous êtes allé sur le dark net vous avez des photos voilà c'est beaucoup plus compliqué pour les policiers et c'est ça qui est qui est horrible d'ailleurs on a dans ce roman là on a il ya un procureur qui à un moment va voir un policier australien qui a enquêté sur le milieu de la pédocriminalité sur le dark net et ce policier australien pour pouvoir enquêter il a dû se faire passer pour un voilà un pédocriminal il a dû donc il a dû faire semblant d'en être un et cet homme ça l'a détruit ça a détruit son mariage et on voit que même s'il a l'air de prendre ça par dessus la jambe ou bien que ça a détruit sa vie se faire passer pendant des mois des années pour pouvoir pour pouvoir comment entrer dans ce milieu et pouvoir faire tomber des criminels mais c'est c'est horrible c'est horrible et là voilà il ya il ya ces vidéos que l'on voit alors je vous dis c'est pas des cris mais et ça reste en tête et ça reste en tête des policiers c'est à dire par exemple vous avez le le policier remonte les couloirs il voit il voit une petite fille il continue il tape à la porte et il voit la petite fille qui est en chemise de nuit il frappe à la porte on lui dit d'entrer il voit un homme arriver devant la petite fille voilà vous avez sans arrêt on sait ça n'ira pas tellement plus loin au niveau des scènes il n'y a pas besoin l'auteur n'a pas fait dans le larmoyant il n'a pas utilisé mais il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de mettre gros effets là dessus rien que de l'imaginer rien que de savoir que ça existe c'est hyper éprouvant c'est hyper dur alors j'imagine les policiers qui travaillent sur des dossiers comme ça comment ne pas en sortir détruit j'avoue que je ne sais pas comment il faut c'est pour garder un semblant de vie normal après ça quand vous avez vu des choses pareilles ça doit être tout simplement je sais pas si c'est possible pas non vous êtes forcément vous êtes forcément traumatisé mais ce qu'après on arrive à voilà à mener une vie quand même à peu près normale à avoir des enfants une femme à vivre je sais pas je j'avoue que j'avoue que enfin chapeau à ceux qui font ce michelot à tous ceux qui osent aller dans ces milieux là qui osent le combattre parce que franchement c'est ça doit être très destructeur donc voilà vous comprenez c'est un roman qui m'a énormément émue par moment j'étais obligée de le reposer de faire des petites pauses parce que c'était très très dur c'est voilà et on aura bon la conclusion de l'enquête voilà on va savoir évidemment qu'il y a toujours des gros poissons qui sont mêlés à ces histoires on va on va apprendre le dénouement aussi pour gabriel prigente on va voir aussi les réactions de laurence qui est gabriel prigente est forcément très sympathique parce que c'est un flic détruit il continue son travail mais en même temps il n'arrive pas à oublier sa fille donc tout de suite il nous est sympathique et continue à il mène la lutte jusqu'au bout il n'y a rien qui l'arrête parce que en fait ses collègues le prennent pour un fou il a pété un câble une fois et voilà il est sous médicaments il est suivi par une psy donc voilà il n'est pas il n'a pas beaucoup de considération de la part de ses collègues mais il continue jusqu'au bout le combat même quand on dit stop laurent c'est moins sympathique parce que l'impression qu'elle est là pour espionner les autres donc aussi c'est une arriviste à me voilà elle est très ambitieuse ça c'est clair mais la fin fait un peu changer voilà de perspective on n'est pas sur des personnages pour le coup vraiment vraiment tout blanc tout noir là mais vraiment du gris et du gris très foncé et parce que même gabriel prigente ce qu'il fait parfois c'est voilà ça peut prêter bon ça peut être limite mais en même temps on comprend sa démarche et même ce que fait laurence enfin voilà c'est avec ça leur vie privée rentre aussi dans l'équation donc c'est très compliqué il ya aussi des personnages secondaires qui sont voilà les autres policiers qui les entourent sont tout simplement géniaux aussi c'est on a un ancien policier qui a aussi qui enquêté sur les affaires pédo criminelles qui va aider gabriel prigente on a on a leur leur coéquipier enfin vraiment c'est des personnages qui sont tous tous marquants parce qu'ils se retrouvent vraiment dans une situation à laquelle ils ne s'attendaient pas et à mettre vraiment les pieds dans ce qu'il ya de plus horrible au monde je pense quand on s'en prend à des enfants donc c'est vraiment c'est un magnifique roman très dur alors que je vous conseillerais pas en période de déprime mais pour moi qui est à lire parce qu'il nous resitue dans une époque dans un contexte politique intéressant sans être trop compliqué ce que dit moi j'aime pas trop la politique qui nous fait rentrer plein pied dans la vie de ces policiers qui vont se retrouver face à une affaire qui quelque part les dépasse parce qu'on va parler malheureusement d'un sujet dont on parle peut-être pas assez de la pédocriminalité qui est toujours là et qui vraiment effectivement connaît une explosion phénoménale avec internet et qui du coup ça devient hyper compliqué de trouver ces criminels et vraiment rien que pour ça voilà laissez vous tenter par par ce roman sauf si bien sûr vous sentez que ça ne passera pas moi ça je le dis toujours quand on je peux pas lire des témoignages par exemple sur l'enfance maltraité voilà l'enfant qui ont subi des agressions je ne peux pas ce sont des témoignages là c'est il ya encore un peu la barrière de la fiction n'empêche que c'est basé sur des faits réalistes et véridiques donc ça reste dur mais vraiment c'est un roman c'est une claque c'est ça vous remue les tripes ça vous remue le cerveau ça c'est voilà un roman incroyable voilà et ça explique pourquoi j'ai voilà j'ai ça a été mon number one pour moi pour tout ce qu'il m'a fait ressentir pour le fait qu'il me voilà qui m'est mis face aussi à une réalité que voilà que quelque part on veut pas voir non plus mais qui existe sans non plus sombrer dans la paranoïa voilà par contre si vous êtes trop sensible à ça effectivement je n'y allez pas n'y allez pas bon moi j'y suis j'ai réussi quand même donc voilà je dirais quand tentez après vous voyez si vous pouvez l'emprunter à la limite en médiathèque mais il mérite vraiment d'être mis en avant ce roman c'est vraiment je trouve que c'est voilà genre de roman qui comme d'autres que je vous ai présenté un que ce soit tu sais qui ou voilà une famille dit qui parle des romans qui parlent voilà des colonisations ou l'avant des colonisations voilà ou des attentats voilà c'est très très important de parler de tout ça et voilà encore une fois ça a été une belle sélection parce que c'est vrai c'est des romans vers lesquels je serais pas forcément allé parce que moi j'ai tendance plutôt à ne pas trop écouter l'actualité parce que c'est trop dur pour moi je suis trop sensible et ben du coup voilà vous avez encore un peu le biais de la fiction même si voilà il y a plein de choses véridiques dans ces différents romans mais voilà ça permet d'en savoir davantage ça permet d'être sensibilisé sur plein de sujets d'en savoir davantage historiquement voilà c'était vraiment une sélection vraiment très intéressante j'ai vraiment adoré encore une fois participer à ce à ce jury et ça a encore été une belle aventure et des belles découvertes donc j'espère que parmi ceux que je vous ai présenté il y en a qui vous tente n'hésitez pas à me demander en barre d'info si vous avez d'autres questions sur ces romans il n'y a pas de souci j'y répondrai sans problème voilà à condition que je vois bien vos commentaires parce que des fois internet ne me note pas toujours qu'il y a un commentaire mais voilà sinon vous me faites une petite piqûre de rappel mais voilà n'hésitez pas à me demander si vous voulez voilà un peu plus un peu plus de renseignements sur ces différents livres voilà sur la voilà jusqu'à où on peut aller du point de vue de notre notre sensibilité à chacun n'hésitez pas à m'en parler dites moi aussi si vous avez lu peut-être certains de ces livres puisqu'ils sont sortis à part crébusque la casa blanca mais ils sont sortis avant en format en grand format donc vous les avez peut-être lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez lu la cour d'immirage ou un autre roman de benjamin d'hiersten je serais curieuse aussi d'avoir votre avis voilà bon j'espère que ce cette vidéo vous aura plu chez que l'année dernière elle vous avait pas mal plu donc j'espère que voilà ce sera aussi qualitatif que la dernière fois pour vous que ça vous plaira que voilà ça vous donnera des idées de lecture voilà que ça me paraît que ça vous amènera peut-être à penser à certaines choses ou avoir envie de vous renseigner voilà sur telle ou telle chose en tout cas je vous dis n'hésitez pas on peut en discuter voilà en commentaire il n'y a pas de soucis je vais vous laisser ici pour ce point lecture qui j'espère vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye je vous dis à très bientôt